bonjour à vous les cancers bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser le tannis le tannis le normand pour le côté un petit peu plus prédictif et pour avoir un conseil sur votre mois on va tirer une carte de l'oracle sweet ladies ce sont deux jeux que j'ai créé vous les retrouvez vous les retrouvez sur mon site dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et d'ailleurs il y a une petite nouveauté sur le site parce que je suis en train de de préparer un très très gros projet et je vous ai mis à une inscription à des emails privés pour pouvoir suivre ce projet de l'intérieur si jamais ça vous dit si jamais ça vous parle de suivre l'évolution de ce projet j'ai pas encore commencé l'envoi des emails je commencerai très très bientôt donc n'hésitez pas à aller vous inscrire pour en savoir plus et puis pour pour découvrir pour partager en même temps avec moi pour participer ça peut être chouette de faire ça ensemble voilà donc on va commencer tout de suite on va tirer une carte pour chaque semaine et on va commencer déjà avec le sweet ladies pour avoir une carte pour votre pour votre mois votre énergie un petit peu du mois et on a cette carte ci alors j'attends que le focus se fasse ce serait chouette en tout cas c'est une le temps que le focus se fasse je vais vous parler de cette carte c'est une carte qui va vous parler de nettoyage de purifier un grand besoin de mettre de l'or de ranger de nettoyer de mettre à jour aussi tout un tas de choses dans votre vie donc là on vous invite vraiment à faire à assainir assainir non seulement l'endroit où vous vivez votre lieu d'habitation peut-être votre lieu de travail assainir le tout ce qui est physique autour de vous mais aussi tout ce qui va être de l'ordre de vos énergies tout ce qui va être aussi de l'ordre de vos fréquentations également on fait le grand nettoyage on fait le grand ménage alors il y a peut-être une situation qui va arriver dans votre durant votre mois qui va vous dire que c'est le bon moment de faire ça ou qui va vous offrir l'opportunité aussi de faire ça peut-être de revoir certaines certaines relations que vous avez les relations que vous avez avec les autres est ce qu'elles sont justes est ce qu'elles sont profitables est ce qu'elles sont positives pour vous est ce que l'endroit où vous vivez ou est ce que l'endroit où vous vous sentez à l'aise l'endroit où vous travaillez l'endroit où vous vivez est ce que vous avez besoin peut-être de faire un grand ménage peut-être de vous délester aussi de certaines choses on se déleste d'un poids en faisant ce tri ce rangement on met de l'ordre dans ses idées en nettoyant aussi autour de soi voilà vous savez pour ceux qui me connaissent depuis longtemps que je suis une grande j'aime beaucoup le livre faire le ménage chez soi faire le ménage en soi moi ça m'a beaucoup apporté un moment où tout était sans dessus dessous dans ma vie finalement c'est vrai que passer du temps à ranger à trier et venir je me suis rendu compte que ça le faisait ça avait un effet très positif aussi dans ma tête où je rangeais je triais en même temps mes idées voilà donc ce mois ci va être orienté dans cette direction pour vous et maintenant on va regarder semaine par semaine pardon ce qui vous est proposé alors voilà que j'ai la place de vous de tout vous mettre donc les trois cartes pour la première semaine les trois cartes pour la seconde semaine les trois cartes pour la troisième semaine et les trois dernières cartes pour votre quatrième et dernière semaine voilà alors tout est à peu près dans le chant ok donc pour d'un point de vue général déjà par rapport à ce mois on voit qu'il y a du changement du mouvement de l'évolution il ya des choses qui bougent un vous ne restez pas stagne ça ça ne stagne pas il ya vraiment une grande évolution et ça dès le début du mois on a ici deux cartes de changement qui sont qui sont vraiment des oui des cartes de changement d'évolution des cartes de mouvements on a peut-être un peut-être la fin d'une relation qui pourrait se profiler durant la première semaine ou en tout cas peut-être aussi le tournant d'une relation c'est à dire que vous étiez peut-être dans une situation de couple où ce n'était pas encore très sérieux vous n'aviez pas encore vous n'étiez pas installé ensemble par exemple les choses se faisaient avec plus de légèreté et il se peut qu'il y ait un grand changement dans votre évolution de couple durant la première semaine il se peut également que vous partiez ou que vous terminiez un voyage justement avec votre partenaire votre conjoint il y a quelque chose de l'ordre de la difficulté aussi peut-être la difficulté à mettre en place une relation peut-être la difficulté à comprendre votre partenaire ou la difficulté aussi si on voit d'un point de vue un peu plus de terre à terre avec le normand la difficulté de mettre en place un voyage avec votre partenaire mais il y a de quelque chose de l'ordre de la lourdeur ça ça devient un poids un petit peu pour vous ça se complique ça devient un poids au niveau de la seconde semaine on va plus être axé sur le domaine professionnel des petits tracas au travail est peut-être lié justement encore une fois un déplacement est ce qu'on vous aurait demandé de vous déplacer de faire des déplacements pour votre pour pour votre activité professionnelle peut-être un changement de poste aussi encore une fois peut-être aussi un nouveau collègue qui va arriver vous ne savez peut-être pas très bien comment vous positionner en tout cas il ya du changement il ya de l'évolution dans votre activité professionnelle et vous ne savez pas encore très très bien comment l'appréhender et du coup ça vous met un petit peu de stress à ce niveau là vous allez vous sentir un petit peu stressé par rapport à ça durant la troisième semaine à durant la troisième semaine un besoin de cocooning de retrouver ses amis de d'écouter son coeur de se poser chez soi là vous allez un petit peu plus poser vos valises vous allez un petit peu plus vous posez prendre le temps de mettre en avant vos relations amicales de peut-être rencontrer de nouveaux amis vous avez peut-être faire la rencontre de nouveaux amis ou bien en tout cas de communiquer avec les amis que vous avez pouvoir vous vous ouvrir à eux vraiment vous allez être dans un partage à coeur ouvert avec eux ça va vous faire du bien et puis vous allez pouvoir un petit peu plus se lever le pied vous reposer un petit peu à la maison vous focaliser sur votre environnement et c'est peut-être durant cette troisième semaine d'ailleurs que vous allez pouvoir faire ce grand ménage ce grand tri qui va vous faire autant de bien donc voilà on se pose on se ressource on est dans une relation amicale on partage à coeur ouvert avec ceux qui partagent notre vie ceux qui sont là dans votre quotidien mais aussi vos amis durant la quatrième semaine la dernière semaine on a peut-être des difficultés avec un supérieur qui pourrait arriver des difficultés de communication vous avez l'impression peut-être d'être manipulé par une personne qui aurait pris un petit peu trop d'ascendance sur vous et maintenant vous vous en rendez compte et ça vous pose vraiment un problème par rapport à ça peut-être aussi une personne qui parasiterait votre énergie qui qui comme un vampire énergétique vous voyez une personne qui qui vous pompe de l'énergie sans que vous ayez rien demandé et maintenant que vous avez mis le doigt là dessus vous allez aussi pouvoir agir en conséquence vous allez pouvoir faire les choses mais vous allez vous en rendre compte durant cette dernière semaine vous allez vraiment mettre le doigt dessus et puis surtout voir à quel point ça peut vous apporter des problématiques dans votre vie donc il est temps de vous reprioriser il est temps de faire les choses pour vous de mettre à distance les personnes qui sont négatives et qui vous empêchent en plus d'avancer qui vous lourde un petit peu comme ça dans votre vie et qui qui vous empêchent vraiment de d'avancer de faire les choses telles que vous le souhaitez voilà les cancers j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas du coup à aller sur mon site pour voir les emails privés n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos je vous embrasse bien fort bye bye merci merci